Si tu cherches des chers cartes pas chers ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la patate Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'informations Alors là vous êtes en train de vous poser la question de comment se fait-il que je me retrouve sur GTA Online avec cette magnifique Bugatti Chiron Ne vous en faites pas, la Bugatti Chiron n'est toujours pas disponible sur GTA Online C'est juste que certaines personnes sont venues me poser la question sur les réseaux sociaux de pourquoi certaines personnes avaient déjà accès à la Bugatti Chiron sur GTA Online Encore à la limite sur GTA V PC en solo, je pourrais comprendre et eux aussi Sauf que là c'est sur GTA Online Alors ils l'ont vu soit par eux-mêmes directement sur GTA Online Ou soit ils l'ont vu par le biais d'une vidéo d'un américain ou même d'un français Car il y a pas mal de vidéos à ce sujet là qui peuvent tourner La réponse est super simple Déjà pour commencer, la Bugatti Chiron sur GTA Online vous ne pourrez la voir que sur PC Bien évidemment c'est du mode mais c'est pas du mode comme on peut le voir, comme je peux le faire sur GTA V PC en mode solo C'est à dire je ouvre mon mode menu et d'un seul coup j'ai la voiture qui apparaît Là pour avoir la Bugatti Chiron ou même la nouvelle Porsche 911 sur GTA Online Il faut tout simplement modifier certains fichiers Modifier le nom puis les remplacer avec une voiture déjà existante sur GTA V Exemple pour cette Bugatti Chiron qui est sur GTA Online Pour commencer, j'avais d'abord commencé avec la Buffalo de Franklin Je m'étais ramené sur GTA Online, j'ai fait spawn la Buffalo de Franklin Et à la place de la Buffalo c'était la Bugatti Chiron Ensuite je me suis dit bah si je fais ça et que je recommence avec la Bugatti Nero 2 Qui sera disponible au Venice Original Motor War, qu'est-ce que ça fera ? Et bah je me suis rendu compte que finalement j'ai pas les customisations, j'ai pas les motifs Pourtant j'ai bien modifié tous les fichiers comme il faut Mais malheureusement c'est pas possible Par contre le seul petit bémol c'est que si jamais vous le faites vous-même sur GTA Online La customisation de la voiture ne sera malheureusement pas disponible Comme vous pouvez le voir sur la vidéo Les performances de la voiture ne seront pas réelles Puisque vous allez les remplacer avec une autre voiture Par exemple moi la Bugatti Nero est sur ma Primo Donc la Primo qui est pas très rapide et qui est pas très très belle non plus Voilà on va pas se le cacher, voilà c'est un peu comme ça Et du coup je l'ai remplacé par la Primo Et du coup ma Bugatti Chiron et bien évidemment la Primo Du coup les performances sont beaucoup beaucoup réduites Après toutes les personnes qui sont sur GTA Online verront la même voiture que moi C'est à dire que toutes les personnes qui me croisent dans la rue Verront eux aussi la Bugatti Chiron sans aucun problème Donc si jamais vous avez GTA V sur PC Amusez-vous à vous mettre toutes les nouvelles voitures du DLC Comme ça sur des voitures sur GTA Online que vous avez dans votre garage Après comme vous pouvez le voir là la voiture apparaît aussi dans la rue Voilà pourquoi elle apparaît dans la rue tout simplement parce que c'est une Primo qui devait apparaître ici Et du coup ça a été remplacé par la Bugatti Chiron Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo d'information J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir et que je vous ai quand même renseigné Dès que la moindre information sur la date de sortie de ces véhicules arrivera Je vous ferai bien évidemment une petite vidéo à ce sujet là Mais je suppose qu'elle sortira la semaine prochaine avec l'événement DLC de Noël Il y a une petite vidéo qui arrive à ce sujet là En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo C'était Virtueuse et moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada